Vos chers frères et sœurs, vos camarades, soyez tous les bienvenus à ce résumé sur le procès du siècle. Vous savez, depuis hier, à mardi 3 septembre, le procès du siècle contre Thierry Monomalyse et le mouvement où on a commencé. Et c'est un procès contre la liberté d'expression. Alors, on va donc vous faire ce résumé de ce qui s'est passé hier. Début du procès sur la liberté d'expression contre OO3, sélection du jury et plaidoirie. Le premier jour du procès du siècle pour la liberté d'expression a commencé par une conférence de presse en face du palais de justice fédéral de Tampa en Floride. Défenseurs de la liberté d'expression et militants pour la justice sociale de partout aux États-Unis ont exprimé leur soutien à OO3. Quand j'ai dit OO3, ça veut dire Thierry Monomaly, Stella, Péniez et Jesse Neveau. Faussement accusé d'être de pion secret dans une conspiration du gouvernement russe visant à sémer la discorde et à interférer dans les élections aux États-Unis. La conférence de presse a été animée par Moisy O'Don, présidente de Hands of OO campagne. Elle a déclaré que la fausse accusation du gouvernement, selon laquelle l'appel à des réparations et une pétition de l'accusation de génocide contre le Noir par les OO3, et l'opposition du groupe aux guerres américaines ont été menées sous les contrôles du gouvernement russe, constitue un déni raciste que le Noir n'a pas des intérêts légitimes propres pour nous-mêmes. Nous pouvons penser par nous-mêmes et définir notre propre agenda. Jill Stein, candidate du Parti vert à la présidence des États-Unis, était présente. Elle-même ayant été également ciblée en raison de ses opinions sur la Russie et critiques de la politique de guerre américaine, Stein a déclaré « L'attaque contre les OO3 est fondamentalement une attaque contre la liberté d'expression, contre notre droit de nous opposer aux guerres sans fin et à l'oppression économique à l'étranger, c'est-à-dire le colonialisme. C'est une attaque contre notre droit de nous opposer au coup de ces guerres sans fin chez nous, à savoir l'austérité économique. Non, il faut penser qu'être blanc est une protection contre la résurgence du fascisme. Tout le monde est menacé par cette agression sur la démocratie et nous devons lutter ensemble pour les OO3. Charles Barron, ancien membre conseiller municipal de New York, ancien membre de l'Assemblée de l'État de New York, ancien membre du Black Panther Party et chef de l'opération APAW a averti. Ils ont commis une grosse erreur ici en attaquant au malécité là, sans prenant au fils de Malcolm X, au fils de Martin Luther King, au fils de Dessaline, au fils de Panthère Noir, tous ceux qui s'ébattent pour la justice et les font maintenant, parce qu'ils sont désespérés, nous sommes en train de gagner. C'est une femme en gaz directrice exécutive du Centre Malcolm X pour l'autodétermination et de l'air station des radios de la communauté de Greenville, en Caroline du Sud, s'était rendue à Tampa pour soutenir les OO3. C'est un vétéran et leader du comité de coordination des étudiants non-violents, l'organisation responsable de l'arrangissement des Noirs comme électeur dans les suds des États-Unis dans les années 60. Germain Normandie était aussi l'organisateur sur le terrain en Floride, avec les comités d'étudiants non-violents dans les années 60, bravant les lynchages et violences afin d'obtenir le droit des votes pour les Noirs. Mon has a déclaré, nous avons déjà vu ces films. La situation est aussi grave aujourd'hui qu'elle était en 1965, lorsqu'il tentait de faire taire le SNEC, c'est-à-dire les comités d'organisation des étudiants non-violents, et Julian Bond. Les Noirs ont résisté au contrôle mental dans ces pays depuis que le premier Africain a été arraché du continent et a mené des forces en Amérique du Nord. Pam Afrika venait de Philadelphie, où son organisation Move Family Africa a été, à deux reprises, la cible d'une violence-agression de la part de la police et de la force militaire américaine, y compris le bombardement aérien de leur maison en 1985, qui a tué 900 enfants, des femmes et des âmes, et ont incendié plus de 65 maisons. Sœur Pam a déclaré, nous ne venons pas ici pour chercher justice, nous venons ici pour dénoncer l'injustice. Ce n'est pas quelque chose qu'ils ont très bien pensé. Ils ont donné, notre frère, l'organisation OURO, chaque combattant de liberté ici, une plateforme internationale pour exposer exactement ce que font ces gens et dans quelle mesure ils le font. Caleb Mopin a apporté le soutien du Centre for Political Innovation, un de premiers et indéfectibles défenseurs de OURO3, qui a porté cette affaire à la connaissance du monde, a déclaré. Plutôt que de persécuter les Tchermano Mali, ils devraient étudier ce que Tchermano Mali a réalisé, plutôt que de persécuter les partis socialistes africains et le mouvement OURO, ils devraient examiner ce qu'ils ont fait pour améliorer la vie des gens dans ces villes. S'ils veulent gagner, ils devraient étudier ces politiques, ce qu'ils devraient faire au lieu de jouer à ces jeux stupides sur la Russie. Benjamin Prado, sous-secrétaire de l'Union del Barrio, une organisation de Mexicains aux États-Unis, a amené un contingent de sa base de Californie dans le sud du pays en tant qu'organisation qui entretient une relation fraternelle depuis 40 ans avec le parti socialiste africain. Il est clair pour nous qu'il s'agit d'une attaque contre nous tous, pas seulement d'une attaque contre la communauté africaine, c'est une attaque contre la communauté mexicaine aussi, parce que nous avons le droit absolu d'exprimer nos pensées, d'exprimer nos idées et d'apporter ces messages d'unité à notre peuple. Ce qui est jugé, ce sont nos droits démocratiques, nos droits humains et, comme on dit, nos droits civiques. Jacqueline Lukman a apporté une déclaration d'Anjamou Baraka, président de la Black Alliance for Peace, qui en partie a dit ceci. Nous déclarons que l'Alliance Noire pour la Paix condamne les inculpations fédérales contre les hauts droits et le déni de leurs droits humains fondamentaux à la parole, à l'association, à l'information et à la dissidence politique sur toutes les choses sur lesquelles nous sommes censés être libres de nous exprimer dans ce prétendu bastion de la démocratie. Ce n'est que dans l'imagination des suprémacistes blancs que les Africains auraient besoin des blancs intelligents en Russie pour guider notre peuple dans des mouvements d'opposition contre les guerres par procuration des États-Unis et de l'Union européenne et de l'OTAN contre la Russie et analyser et commenter tous les aspects de la politique étrangère américaine. Zaki Barouti, de l'Organisation universelle du peuple africain, est venu de Saint-Louis à Tampa et a prédit. Nous sommes victorieux. Macron X disait de ses deux partis politiques, ici, pardon, du Parti démocrate et du Parti européen, l'un était un loup et l'autre un renard. Un d'entre eux vous mangeait. Cet argent utilisé pour les génocides devait être utilisé pour des réparations au noir, pour les années d'esclavage et l'oppression que nous continuons de subir dans ces pays. A cette fin, nous sommes totalement solidaires avec le mouvement euro et nous serons victorieux. Cam Howard, leader de réparation United, est venu de Chicago pour assister au procès du euro 3. Il a déclaré, bien que ce soit les jours d'ouverture du procès euro 3, il s'agit en réalité de la poursuite d'un procès vieux de 400 ans contre le gouvernement des États-Unis pour le génocide du peuple africain. Betty Davis, leader du nouveau mouvement abolitionniste et membre de la Blacksburg Coalition for Social Justice and Reparations, est venue de New York pour parler au nom des prisonniers politiques. Je viens défier le pays qui compte plus de prisonniers politiques que tout autre pays au monde. Peu importe si nous sommes d'accord sur chaque principe, en tant que des êtres humains, alors nous devons avoir le droit de dire notre vérité. Nous ne sommes pas humains. Ces pays prétendent avoir réglé la question des droits de l'homme pour tous. Vous devez soutenir au euro 3, libérer tous les prisonniers politiques présents dans les camps de la mort dans ces pays. Enfin, Moisy Odom a lu une déclaration de soutien de Jennifer Jones, avocate du comité Haddock, Léonard Pelletier. Nous sommes indéfectiblement solidaires du euro 3 et demandons instantanément qu'ils soient acquittés des accusations politiques motivées par le gouvernement américain. Les jurys sélectionnés Après la conférence de Price, les partisans se sont rendus dans les bâtiments du tribunal fédéral. La salle d'audience était réservée aux 80 jurés potentiels. La famille et les amis du euro 3 ont été installés dans une autre salle pour suivre le procès en vidéo. Le juge des districts, William Zhang, a commencé par exhorter les jurés potentiels à faire leur service en temps de paix dans leur pays en servant comme juré. Il a dit que le candidat du jury venait des 6 ou 7 comtés, certains jusqu'à 2 heures de temps bas. La sélection du jury a commencé par les présentations, chaque juré potentiel indiquant son nom, sa ville de résidence, son niveau d'éducation, son emploi, sa situation matrimoniale, ses enfants, l'emploi des membres de sa famille et ses antécédents militaires ou des services militaires ou des jurés. Le juge Zhang a ensuite posé une série de questions censées révéler tout préjugé susceptible d'affecter l'évaluation impartiale par un juré de témoignages ou de preuves dans cette affaire. Il a demandé si quelqu'un avait une relation favorable ou défavorable avec une personne chargée de l'application de la loi qui pourrait affecter son jugement. Un juré a exprimé une opinion négative et l'application de la loi fédérale et un autre a déclaré qu'il avait de nombreux membres de la famille travaillant dans les forces de l'ordre et pensé qu'on ne pouvait pas vraiment leur faire confiance. Ces deux jurés ont été licenciés. Le juge Zhang a demandé aux 80 jurés potentiels si l'un d'entre eux soutenait les réparations des lois. Personne n'a levé la main. Il a ensuite demandé s'il y avait quelqu'un qui ne soutiendrait pas les droits d'une personne de demander les réparations et encore une fois, personne n'a levé la main. Il a demandé si quelqu'un a déjà participé à des manifestations sociales. L'un d'eux a déclaré avoir protesté contre la guerre du Vietnam et un autre a déclaré avoir protesté contre les génocides israéliens. Tous les ont été démis de leur fonction des jurés dans cette affaire de haut droit. Le juge Zhang a ensuite demandé aux jurés potentiels s'ils étaient confrontés à des difficultés qui leur permettraient de ne pas faire partie du jury. Puis il les a fait quitter la salle d'audience pendant que les avocats du gouvernement et les avocats de haut droit présentaient leur demande des révocations des jurés sélectionnés. Finalement, un panel de 12 jurés et 6 suppléants a été convenu. Argument d'ouverture. Le gouvernement est passé le premier. Ils ont révélé que toutes leurs accusations n'étaient que de discours politique. Les soi-disant actes manifestes de l'acte d'accusation sont, dont je vais citer à ce point, le projet de Chairman Omar s'est rendu à Moscou pour parler au nom de la nation africaine lors d'une conférence organisée par une organisation non-gouvernementale intitulée « Les dialogues des nations » à laquelle ont également participé des délégués en provenance du monde entier, dont l'Irlande, l'Espagne, Hawaii, Puerto Rico, l'Afrique et des centaines d'autres personnes, notamment des dizaines d'organisations anti-guerre aux États-Unis. La publication d'une pétition accusant les États-Unis des génocides, le fait de s'exprimer et de s'organiser à l'ordre d'audience de l'ONU pour des réparations au peuple africain aux États-Unis, la publication d'un article contre l'interdiction des athlètes russes aux Jeux de l'Olympique, le fait de se présenter à une fonction publique sur une plateforme de réparation, le fait de s'exprimer contre la guerre par procuration contre les États-Unis et l'OTAN contre la Russie. Ensuite, les avocats de Votrois ont présenté des récits puissants et émouvants, montrant que l'opposition et le point de vue du mouvement euro découlent de l'agenda et des expériences de la lutte pour la liberté africaine qu'ils ont eux-mêmes définie. L'avocat du chairman d'Omali, Adé Griffin, a clairement déclaré que « Omar Lissitella est innocent, Pény Hess est innocent, Jesse Neivor est innocent, cette affaire concerne la censure, c'est une attaque du gouvernement américain pour censurer les convictions politiques du Parti Socialiste du peuple africain ». Elle a déclaré aux jurys que ce procès serait une unique opportunité de connaître l'histoire d'Omali, c'était là, et la perspective politique du Parti Socialiste du peuple africain, et décompare intimement son dévouement de toute une vie envers le mouvement de libération du peuple africain du monde entier. Elle a dit « Vous finirez par le connaître en tant que chairman ». Griffin a passé en revue une partie de l'histoire du chairman d'Omali. « Il est né en 1941 à Saint-Pétersburg, en Floride, en 1961, il a réjoint l'armée américaine et était stationné à Berlin, en Allemagne. Il a travaillé pour le Saint-Pitt Times à l'époque de la rébellion de Watts. Il a écrit 15 livres et brochures. « Dans les années 1960, il a rejoint le mouvement étudiant non-violent, le SNEC. En 1968, il a fondé le journal Banning-Spierre. Il a protesté contre chaque guerre américaine qui a eu lieu de son vivant. Chairman O'Malley a fondé le Parti Socialiste du peuple africain en 1972 pour promouvoir la paix, la dignité et les droits du peuple africain à construire un avenir prospère. Il s'est battu pour obtenir des réparations. Il a consacré sa vie à ce travail. En 1976, il a fondé le Comité de solidarité au peuple africain composé de plans pour les réparations. Le Parti Socialiste du peuple africain a effectué des réparations. Le Parti Socialiste du peuple africain a fait des réparations, un sujet d'actualité dans la communauté noire et a organisé 12 tribunaux à partir de 1982, fondés sur les droits internationaux. Ensuite, l'avocat Léonard Goodman, représentant Péniès, a partagé une partie de son histoire. Péniès est une femme de 60 habitants de Luceville-Quintuiki. Elle a entendu O'Malleystelle parler de l'histoire du peuple africain et de la colonisation et de l'esclavage. Elle a déménagé et a passé les 50 années suivantes à travailler pour le Parti Socialiste peuple africain. Elle s'est portée volontaire pendant longtemps parce qu'elle était rélévable à la cause. Elle a travaillé comme serveuse et secrétaire. Elle a écrit le livre Overturning the Cultural Violence en 2001 qui parle des luttes des Africains et met en avant des héros comme Harriet Tubman, W.I. Dubois et Marcus Garvey. Goodman a expliqué comment la PSP, c'est-à-dire les partis sur les libres africains, réalise des travaux communautaires comme la construction des marchés pour les fermiers, des projets de développement économique pour la communauté noire, des programmes de santé comme les programmes de Doula et plus encore. Il a expliqué comment ils ont tenu le même principe depuis 50 ans et n'ont pas changé. Il a déclaré, c'est une théorie étrange. Le gouvernement affirme qu'en 2015, ils ont transmis le même message. Mais maintenant, quand ils le disent, c'est pour la Russie, comme s'ils étaient devenus des mercenaires. Il a soutenu que le véritable crime était d'être des critiques de la politique étrangère américaine. Vous pouvez donc être d'accord ou pas d'accord avec le parti socialiste africain, mais rien ne prouve que Penny S ait compromis ses principes et, je te demande, de trouver Penny S n'est pas coupable. Enfin, l'avocat de Justin Evo, Moutaki Akbar, s'est adressé au jury et il a expliqué qu'ouhou signifie liberté et indépendance, liberté de protester, de parler, de se tenir aux côtés des autres, de parler au nom d'une communauté sans voix. Il a réitéré « Tous les trois sont innocents ». Il a décrit comment, en 2008, Justin Neville est venu à Saint-Petersburg en Floride pour fréquenter l'Université de South Floride. « En 2010, Malice Tela et Penny S sont arrivés sur les campus et il les a entendus parler. Il a entendu le message selon lequel la communauté blanche est alliée et engagée envers l'organisation. en 2014, il devient le président du mouvement des Solidarités Ouro et il a commencé à parler aux gens et à travailler. Akbar a conclu « Dans l'ensemble, le Parti socialiste africain et Ouro ont des positions et croient en la liberté d'expression. Le gouvernement va trop loin. » Qu'est la prochaine étape ? Le 4 septembre, deuxième jour du procès, les procureurs commenceront à présenter leur soi-disant preuve et à appeler des témoins pour étayer leurs fausses affaires. Cette partie du procès devait durer une semaine. L'intégralité du procès devait durer environ trois semaines. « Venez à ton pas et soutenez-vous au toit, préparez le terrain et mettez l'état sur le banc des accusés. » Merci. 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 Merci.